l'enfant. Pourquoi on prescrit un jeûne ? L'idée générale, bien sûr, c'est d'éviter l'inhalation. L'inhalation, c'est la principale complication qui peut survenir si un patient n'est pas à jeûne. On va voir que c'est une complication qui reste heureusement relativement peu fréquente. Dans ces trois études que j'ai reprises, on voit des taux d'incidence qui sont relativement faibles. Les études les plus récentes de Walker-Ethan retrouvent une incidence à 0,02%. C'est des études rétrospectives sur les gros collectifs, plus de 100 000 patients. Mais pour montrer une incidence, il faut quand même avoir des gros collectifs, comme c'est un événement relativement rare. Dans l'étude plus ancienne de Borland, on voit qu'on a une incidence qui est un peu plus élevée. Mais lorsqu'on regarde un petit peu leurs critères diagnostics d'inhalation, c'était les mêmes que ceux de Walker-Ethan, c'est-à-dire la visualisation dans la partie sous-glotique, au niveau du larynx, des liquides gastriques ou de sang, ou lors de l'aspiration. Et il rajoutait aussi des patients qui avaient des hypoxies, des tachypnées ou des images radiologiques inépliquées. C'est probablement ce taux d'incidence un peu plus élevé. Dans une étude plus récente, Aprico, qui était une étude prospective, qui s'intéressait à des enfants de tout âge, puisque ça allait de 2 semaines à 15 ans, et qui s'intéressait aux complications péropératoires qui nécessitaient un traitement immédiat. C'était tout type de procédure, de la chirurgie, des interventions radiologiques, diverses et des anesthésies générales, urgente ou programmée. Donc c'était sur les différents centres une étude sur 15 jours, et donc ils ont recensé 31 000 procédures. Donc le nombre d'inhalations retrouvées était de 29, ce qui fait une incidence à peu près de 0,09. On constate que c'était essentiellement à l'induction, 42% des cas, et puis bien sûr il y avait une relation très forte avec le caractère urgent de la prise en charge, puisqu'on avait un autre ratio à 0,4.3. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de devenir des patients. Donc vous vous souvenez, il y avait 29 patients qui avaient inhalé. Il y a quand même plus de la moitié, c'est quand même rassurant. 4 qui ont une intubation prolongée, mais qui est rentrée rapidement dans l'ordre, puisqu'ils n'ont pas été en réanimation. 10, donc 30% qui avaient une hypoxie et une hypnopathie. Et donc il n'y a aucun enfant qui a nécessité en tout cas une réanimation prolongée, et donc une morbidité à long terme qui était négligeable, on va dire. Pour limiter bien sûr l'inhalation, il y a des recommandations qui ont été publiées par les différentes sociétés savantes. Et là je vous ai repris celles de l'ASA, qui sont les mêmes en 2011, puis 2017, ils n'ont pas vraiment changé. Donc ils sont bien sûr pour l'objectif de limiter l'inhalation, qui sont les classiques recommandations. Donc on a 2 heures pour les liquides clairs, les maternelles 4 heures, l'artificiel 6 heures. Et ils font la différence, repas léger, repas gras, parce que c'est plus les habitudes alimentaires ou pas. En tout cas, repas léger, il dit 6 heures, et repas gras, on peut imaginer un bon hamburger, on est plutôt sur 8 heures. Alors ça c'est un peu, on va dire, la théorie, mais lorsqu'on regarde un petit peu dans la vraie vie, et qu'on analyse les durées de jeûne réelle des enfants, on est un petit peu, loin un petit peu de ce beau protocole qu'il nous est proposé. Donc dans cette étude, ils ont mesuré, on va dire, les durées de jeûne d'enfants, donc c'est du tout petit, ça va même jusqu'à 21 ans, c'est des grands 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 enfants. Donc ils appliquaient un protocole que je vous ai montré, 8, 4, 2, c'est plutôt 6, 4, 2, voilà, pour différents types de procédures. Donc ils ont mesuré, donc, les délais de jeûne, par exemple pour les solides, on voit qu'en moyenne, ils avaient séparé chirurgie et radiologie, et puis en rouge, vous avez mis la combinaison des deux, mais rien qu'on regarde en rouge la partie combinée, on est pour les solides, on est quasiment à 9 heures de jeûne, pour les liquides, on est quasiment presque à 9 heures, ce qui est durée relativement longue, et pour le lait maternel, alors est-ce que c'est parce que c'est des plus petits enfants, en tout cas on était autour de 6 heures. Et lorsqu'on regarde un petit peu le distinguo entre chirurgie et radiologie, on voit que, en fin de compte, c'est un peu plus court pour la radiologie, alors les auteurs invoquaient le fait que la programmation opératoire étant plus aératoire, il y avait un peu plus de retard, et donc ça pouvait expliquer ça. Alors, le fait de laisser les enfants à jeûne de façon prolongée peut avoir quand même des répercussions, au premier rendu d'école, un inconfort, une soif, une envie de manger, et donc ça c'est confirmé par cette étude, qui avait inclus plus de 1000 enfants, et qui avait une chirurgie programmée, et donc toujours sur les mêmes modalités, il prescrivait un jeûne de 6 heures pour les solides et 2 pour les liquides clairs, et on regarde déjà, un peu comme dans l'étude précédente, on est quand même à 12 heures pour les solides et 8 heures pour les liquides. Et donc les enfants, en tout cas, une infirmière colligeait leur ressenti en termes de faim et de soif, il y avait 56% qui étaient très affamés, affamés pardon, il y avait très faim, et 33% qui avaient soif. Et fait intéressant, c'est qu'il trouvait qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient à jeûne la nuit et qui passaient le matin au bloc opératoire, versus ceux qui mangeaient le matin et qui passaient au bloc en début d'après-midi. Donc le fait de se réveiller, peut-être pas être complètement dans une phase d'envie de manger, expliquer ces résultats. Alors ça peut aussi avoir des répercussions métaboliques et notamment glycémiques. Donc comme le montre cette étude, où ils ont toujours son même schéma, donc 200 enfants âgés de 1 an à 10 ans, proposer un jeûne habituel de 6 heures ou bien d'un jus de pomme jusqu'à 2 à 4 heures avant. Donc ils mesuraient la glycémie des enfants au moment de l'arrivée au bloc opératoire. Donc on voit que les groupes étaient comparables, qu'ils avaient quand même des durées de jeûne qui étaient franchement très très différentes, puisqu'on a 13 heures versus 3 heures, et ils constataient quand même qu'il y avait deux enfants qui avaient des glycémies relativement basses. Dans une autre étude, alors c'est plutôt une lettre, malheureusement il n'y a pas autant de littérature que ça sur le sujet, mais qui est intéressante parce qu'il s'intéresse à les plus petits enfants. On laissait des enfants de 1 an à 2 ans, et donc les auteurs vont mesurer la glycémie au moment de la pose de la voie vénose périphérique, et puis analyser un petit peu ces dextrons en fonction de l'âge des enfants. Donc ils ont séparé en moins de 1 an et plus de 1 an. Et donc ils ont constaté qu'ils avaient des glycémies. Alors ce n'était pas une vraie hypoglycémie, on n'avait pas les 2,8, mais ils avaient quand même une glycémie basse, plus fréquemment en tout cas chez les plus jeunes. Et lorsqu'ils regardaient, ils comparaient la durée de jeûne pour ceux qui avaient des hypoglycémies versus ceux qui n'en avaient pas, et bien la durée de jeûne était prolongée. D'autres conséquences métaboliques voire hémodynamiques. Donc dans cette étude, pareil, ils ont prescrit les jeunes selon les mêmes modalités, donc 6,4,2. Et puis ils ont défini deux procédures concernant ce jeune. Donc c'est la prescription écrite, on va dire habituelle, prescrite par le médecin anesthésiste en consultation puis appliquée, ou bien une procédure où ils étaient plus proactifs, où un petit peu en temps réel, il y avait une interaction entre l'équipe qui était au bloc opératoire et le service dans lequel étaient hospitalisés les enfants pour essayer d'ajuster un peu plus les durées de jeûne. Voilà, donc on voit que les durées de jeûne étaient un peu plus, un peu plus significativement plus courtes lorsqu'on optimisait le jeûne et qu'ils avaient quand même moins de cette hausse de jeûne. Et remarque aussi intéressante, ils avaient mesuré la pression artérielle en post-induction et dans les enfants qui avaient en tout cas un jeûne optimisé, elle était plus élevé, en tout cas moins basse, que ceux qui avaient un jeûne traditionnel. Alors toujours dans l'hypotension, une étude plus récente, alors c'est une étude rétrospective, pour un petit peu certaines limites, sur 15 000 enfants et donc ils se sont intéressés au retentissement du jeûne qu'ils pourraient avoir sur une hypotension éventuellement périopératoire, notamment avant la phase chirurgicale. Donc ils ont, alors les critères pour mesurer la pression artérielle, c'est toujours assez débattu, là ils avaient utilisé un hormogramme, il y avait une publication d'anesthésiologie en 2017 où ils proposaient des valeurs à peu près de référence pour la pression artérielle péropératoire sous anesthésie générale. Et donc après ils ont essayé d'ajuster ça en fonction des délais de jeûne. Dans l'étude précédente, c'était plutôt, plutôt on va dire, un peu hypotendu à l'induction, là c'est pas le cas, c'est pas retrouvé donc pendant la phase d'induction. Par contre, pendant la phase, donc on l'appelle de préparation chirurgicale, donc avant que le chirurgien intervienne, souvent c'est vrai que c'est souvent des phases qui peuvent être plus ou moins longues, ils constataient quand même une hypotension avec un autre ratio qui ressortait pour des durées de jeûne plus ou moins prolongées. Avec une problématique quand même dans cette étude-là, c'est qu'on voit que lorsqu'on a des durées de jeûne qui sont entre 4 et 8 heures, bon bah ok, on a une hypotension qui est un peu plus significative, mais il y a une sorte de creux, donc il y a une sorte de courbe un peu biphasique sur ces hypotensions dans lesquelles les auteurs n'expliquaient pas en tout cas les raisons. Pour le fait qu'entre 8 et 12 heures, l'hypotension n'était pas si marquée que ça, c'était retrouvée plus tard. Alors, pour essayer d'un petit peu avancer, pour essayer peut-être d'optimiser un petit peu ce jeûne préopératoire, on va s'intéresser un peu à la physiologie de la vidange gastrique. Alors c'est une étude que je trouve très intéressante, donc ils ont pris des bons au tercins, et puis ils leur ont fait ingérer donc des nucléotides, solides ou liquides, et ils ont mesuré la vitesse d'élimination de ces deux éléments. Alors, vous avez représenté là sur la courbe en petit triangle blanc, donc la décroissance, on va dire gastrique des liquides, et puis là, on voit les solides. Alors on voit qu'en fin de compte, pour les liquides, on a plutôt une vitesse exponentielle, la vidange se fait quand même très très rapidement. Et alors que pour la partie solide, on voit qu'il y a une phase en fin de compte de latence, où il ne se passe pas grand-chose, et puis progressivement, une phase de décroissance linéaire. Et toute cette phase-là va correspondre à une phase où, en fin de compte, les aliments solides vont être transformés à la fois par les différents sucs gastriques et avec la motilité gastrique, en particules très très fines, de 1 à 2 millimètres, qui vont après, dans un second temps, pouvoir être évacués via le duodénome et vers le reste de l'intestin. Donc on voit très bien que la cinétique, elle est quand même assez différente pour les liquides et les solides. Alors après, on peut se poser la question, quel liquide on peut donner ? Jusqu'où est-ce qu'on peut donner à proposer ? Alors ça, c'est une étude qui est réalisée chez l'adulte. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé d'étude si bien faite que ça, en tout cas chez l'enfant. Mais vous allez voir, la construction d'études est relativement intéressante et en tout cas, ça peut nous permettre de réfléchir un petit peu à ce qu'il faut donner aux enfants. Donc ils vont faire ingérer, donc c'est des adultes, alors c'était une étude japonaise, donc ils avaient des formats, on va dire, ils n'étaient pas en surpoids, pas obèses, etc. Ils avaient entre 50 et 70 kilos, et il leur faisait ingérer à peu près 50, 500 ml de liquide, ce qui correspond à peu près aux 10 ml-kilo qu'on peut donner éventuellement, habituellement, dans les 2 à 4 heures avant le passage au bloc. Donc il y avait différents types de liquides. Donc le premier liquide, c'est l'eau, là, qu'on voit, qui mesurait, excusez-moi, pour évaluer la cinétique de la vidange gastrique, qui réalisait une échographie gastrique et qui mesurait la surface centrale, donc pour différents liquides. Donc on a l'eau, là, on a, c'est un jus d'orange, un jus d'orange sans pulpe. Là, ils ont mélangé de l'eau et du lait. Là, ils ont fait du jus d'orange sans pulpe avec, ils ont rajouté du sirop pour augmenter la quantité de sucre. Et là, c'est du lait classique. Et donc, ils ont mesuré un petit peu les délais de vidange gastrique. Alors on voit que pour l'eau, c'est vraiment, tout de suite, ça disparaît. Pour le jus de pomme, on va dire jus d'orange sans pulpe habituelle, on voit qu'on a une cinétique qui est un peu plus décalée dans le temps. Et pour le lait dilué, c'est pareil, on voit qu'il y a une certaine diminution. Lorsqu'on est sur des liquides très, très, très sucrés, ou bien du lait, on voit vraiment qu'il y a un délai de vidange qui n'est pas le même. Et donc, les auteurs concluent que, en fin de compte, dans la vitesse de la vidange gastrique, il y a la quantité de calories, bien sûr, qui est présente. Et donc, je vous ai représenté un petit peu les différentes quantités de calories qui sont présentes et qui va, bien sûr, influer aussi sur les délais de vidange gastrique. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on donne aux enfants, au bloc opératoire ? Est-ce qu'on leur donne des trucs super caloriques ou pas ? Je suis allé au bloc, je suis allé rechercher un petit peu les petites briquettes qu'on a à l'hôpital. Et puis, je suis allé voir sur l'étiquette, je me dis, mais est-ce qu'on est bon ou pas ? Mais en fin de compte, on n'est pas trop mauvais. Lorsqu'on prend les briquettes, on va dire vraiment classiques, de jus de pomme sans pulpe, on est à peu près à 44 kilocalories. Puis après, je me suis dit, mais on leur donne aussi des fois du sirop, machin aussi un peu sirop. En fin de compte, lorsqu'on fait de la dilution, bien sûr qu'on ne le boit pas pur, on a peu de kilocalories. Et donc, ça ne retentit pas. Après, quel délai ? Alors, cette étude qui a été réalisée chez des enfants, qui était en chirurgie programmée, il leur proposait 5 millilitres kilos, alors on voit que les volumes varient un petit peu, avec un maximum de 150 ml de liquide clair, soit à une heure avant le passage au bloc opératoire, soit à deux heures. Donc, les enfants étaient intubés, et ils évaluaient la quantité de liquide gastrique en mettant en place une sonde gastrique. Alors, c'est un peu la limite aussi, parce qu'une sonde gastrique, on ne vidange pas complètement. Et ils comparaient ce qu'ils retrouvaient à l'aspiration. Donc, on voit que les délais de jeûne ne sont pas les mêmes, puisqu'on était à un jeûne H-1, que le volume bu n'est pas très proche, il est relativement assez proche de ce qu'on donnait. Et puis, le volume gastrique retrouvé, il était significativement comparable, aussi bien à une heure qu'à deux heures. Alors, est-ce que le raccourcir le délai, ça peut avoir des conséquences ou pas sur l'inhalation ? Pour essayer de répondre à cette question-là, une étude intéressante, récente, où ils ont, c'est des équipes allemandes, qui ont inclus 12 000 enfants avec des protocoles de jeûne qui étaient variables, soit le classique 6-4-2, ou bien 6-4-1, ou carrément 6-4-0. Donc, on donne carrément à boire juste avant la descente du bloc opératoire. Et donc, ils ont analysé ces données, et puis, ils ont retrouvé un tout d'incidence d'inhalation qui était à peu près comparable aux incidences habituelles. et puis, ils se sont intéressés aux facteurs de risque qui pouvaient éventuellement favoriser l'inhalation. Retrouver le facteur urgent, c'est la même chose qu'on en a pris cote, ça s'est systématiquement retrouvé. L'âge à un an à trois ans était retrouvé plus, alors que les autres pas, donc ça ne sent pas trop d'explications. Et pour les liquides clairs, en pratique, ils retrouvaient en analyse univariée, donc pour les liquides ingérés, moins d'une heure avant, donc on n'est pas une heure avant, mais qui correspond au 6-4-0. Et lorsqu'ils faisaient l'analyse multivariée, ça ne ressortait pas. En tout cas, on a l'impression qu'à une heure, jusqu'à une heure, il ne se passe pas grand-chose. Quel volume ? Donc ça, c'est une étude qui est intéressante, parce qu'ils utilisent l'IRM, là, on est vraiment sur de la précision complète. Et donc, ils vont faire boire différents volumes de liquide, donc 3 millilitres versus 7 millilitres, et donc ils vont faire une IRM à ces enfants. Donc, ils vont, avec l'IRM, évaluer le volume de liquide qui est présent. Donc là, on a les valeurs de base, donc à peu près 0,4 ml kg, et puis on va avoir, dans les deux groupes, on va dire, le groupe 3 ml kg, 7 ml kg, le volume, bien sûr, de liquide gastrique qui va augmenter progressivement, et on voit que lorsqu'on compare entre 3 et 7, qu'il augmente de façon moins importante dans le groupe 3 ml. Et on voit qu'au bout d'une heure, on a quasiment le volume de l'enfant à jeun qui est retrouvé. Ce qui n'est pas le cas dans le groupe 7 ml. Et on voit quand même, c'est relativement précis, parce que vous voyez, ils prescrivaient 3 ml kg d'eau, et on retrouve les 3 ml kg, et pareil, les 7. Donc on était vraiment sur quelque chose d'assez précis. Tout ça aboutit à des recommandations, alors plutôt européennes. Les Américains sont peut-être, pour l'instant, sur H-2 pour les liquides clairs, mais qui sont sans ambiguïté. Donc on est sur H-1 pour les liquides clairs, un volume maximum qui est proposé de 3 ml kg, et même dans ces recommandations, ils proposent, en fonction des tranches d'âge, pour simplifier un petit peu les prescriptions, des volumes maximum à proposer en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, il y a eu une étude récente, qui est sorti, pas une étude, une réflexion un petit peu pour et contre, sur est-ce qu'il faut ou pas donner de l'eau sucrée jusqu'à H-1 ou H-2. En fin de compte, quand on lit un peu entre les lignes, on voit qu'il y a un petit peu des écoles, ceux qui sont contre le H-1, c'est plutôt les nord-américains, et les H-2, c'est plutôt les européens. Et donc, dans l'éditorial qui est associé à ce pro et ce contre, Kohen Guyen dit qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment le problème. En fin de compte, le problème, c'est, on l'a vu, des délais de jeunes qui sont très très longs, très très prolongés, et que la façon, en fin de compte, d'essayer de raccourcir ces délais de jeunes, peut-être que le 1 versus 2 peut changer quelque chose, mais surtout, il faut optimiser les règles de jeunes. Et donc, ça, c'est une étude très intéressante qui a été publiée en 2017, où ils ont eu une approche vraiment très systématisée, très rigoureuse. Donc, ils ont dit, non, ça ne va pas, on a des délais de jeunes qui sont vraiment trop trop longs, et donc, on va essayer, dans un premier temps, d'essayer d'analyser qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi les délais de jeunes sont retardés. Donc, dans cette équipe, ils ont une procédure habituelle qui était sur les délais de jeunes habituelles, donc 6, 4, 2, et puis, ils vont analyser les différents dysfonctionnements, on va dire, ou limites, et puis, progressivement, ils vont mettre en place un programme. Alors, ça paraît un petit peu comme ça, c'est un petit peu dense, mais je vais vous expliquer, ça a l'air assez élégant, en tout cas. Donc là, vous avez représenté, sur la courbe un petit peu prolongée, la durée de jeunes mesurées des enfants. Donc, l'étude commence en janvier 2014, et ça va aller en janvier 2016. Et ils vont mettre en place un certain nombre de procédures pour essayer, justement, d'optimiser ces délais de jeunes. Donc, déjà, ils se sont rendus compte qu'ils ont envoyé une quantité d'informations incroyable, on ne voit pas trop, si on voit, 14 lettres versus 2, 2 lettres d'informations diverses et variées sur les consignes de jeunes, aussi bien par les chirurgiens que les équipes d'anesthésie, les services d'hospitalisation. Ils se sont dit, on va arrêter d'inonder les parents de trop de courriers. Donc, ils passent à 2 lettres, une pour la prescription du jeûne le matin et une pour la prescription de jeûne l'après-midi pour ceux qui sont pérés dans l'après-midi. Dans un second temps, ils vont dire, non mais, il faut peut-être qu'on optimise en tout cas l'interaction entre ce qui se passe au bloc opératoire et dans les étages. Et donc, il va falloir peut-être adapter, on va dire, les modalités de jeûne avec améliorer la communication dans les étages et le bloc opératoire. Après, ils se sont dit, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas appeler les parents la veille pour bien leur rappeler un petit peu que bon, à jeûne, ça veut dire qu'on peut proposer quand même de l'eau sucrée à ce moment-là jusqu'à 2 heures avant. Après, ils vont faire des staffs, ils vont former différentes équipes sur que c'est important et puis, il y a littérature qui commence à venir sur... qui n'était pas encore sorti mais qui était peut-être dans l'air du temps, en tout cas, H-1, ils étaient un petit peu en avance. Donc, ils vont présenter ça, ils vont faire un staff et on applique la procédure et on voit que lorsqu'on met en place ces différentes modalités de prise en charge optimisée, ils arrivent, mais bon, ils sont vraiment très volontaires et productifs, à passer à peu près de 6 heures pour les liquides, à peu près, on est à 3 heures, 3,9 heures, à peu près. Et donc, ils ont réussi en faisant ça à faire passer de 19 % donc les enfants qui étaient âgés depuis moins de 4 heures à plus de 72 %, donc avec quand même des effets. Une autre façon aussi, une étude plus récente, à toute récente, pour essayer d'optimiser un petit peu les délais de jeunes, c'est sur les modalités d'information des parents. Et donc, ils ont fait une étude avant-après et donc, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe contrôle où ils étaient informés en consultation sur les modalités habituelles de jeunes. Donc, la consultation a été réalisée 2 à 21 jours avant. Et puis, un groupe SMS où ils avaient l'information-consultation et puis, ils recevaient un SMS qui leur disait qu'on peut donner de l'eau sucrée jusqu'à 2 heures. Et ils ont comparé les délais de jeunes hydriques et on voit que rien qu'avec un petit SMS, ils avaient quand même diminué de moitié leur délai de jeunes de façon significative. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de cette présentation ? Que l'inhalation, bien sûr, c'est une complication qu'on redoute mais qui reste heureusement rare avec une faible morbidité. Que le jeune prolongé peut avoir quand même certains effets délétères sur le ressenti des enfants, sur les métaboliques ou même sur les problèmes hémodynamiques, que là, actuellement, les recommandations sur le jeûne hydrique sont relativement claires. C'est de l'eau sucrée, du jus en pulpe avec un volume de 3 000 kg une heure avant. Mais on voit très bien que même derrière ces projets un petit peu vertueux, qu'il faut que les équipes qui décident d'optimiser le jeûne soient très très proactives. Qu'il y ait l'information qui soit répétée avec les parents et les équipes, qu'il y ait des procédures écrites, que le SMS peut être aussi utilisé en information préopératoire. Et puis, essayer d'optimiser la communication entre le bloc et les services pour éventuellement, s'il y a du retard, prévenir le service, proposer éventuellement 3 000 kg H-1 parce que de toute façon, vu l'intervention, vu les délais, on est en retard. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501